Salut à tous, c'est Adrien D. Aujourd'hui, on est mercredi 12 avril 2017. Et qu'est-ce qui se passe le mercredi 12 avril 2017 ? Pas grand chose, c'est juste que ça fait presque un mois que j'ai écrit cet article quant à fin de KDE passe sous maté. Vous avez été nombreux à réagir à cet article, bon, plus guère ces jours-ci, où je disais que ça faisait 7 ans que j'utilisais KDE et que je suis passé sous maté. Et je me suis dit, autant faire un petit bilan de ce petit mois sous maté. Alors déjà, j'ai mon doc en bas, donc ça c'est un panneau maté qui est rétractable. Donc pour ceux qui ne savent pas, on peut faire un tableau de bord, et puis ici on peut mettre masquer automatiquement. J'ai grossi les icônes. Et puis voilà, et là j'ai mis un arrière-plan sombre qui se différencie du thème ici clair. Ici j'ai le menu maté, donc c'est le menu traditionnel. Moi j'aime bien les menus traditionnels comme ça. Je n'ai pas envie d'avoir des menus usines à gaz avec des recherches et compagnie. Surtout que quand j'ai envie de lancer un logiciel, par exemple, je ne sais pas, moi je veux lancer VirtualBox, je fais Alt F2, je tape le début, VirtualBox, entrée, voilà, et puis VirtualBox se lance. Bon, donc ça, c'est bon. Si j'ai la flemme d'aller là, en bas. Tiens, ah bah voilà, j'ai pas fermé War Thunder, voilà pourquoi j'ai plus de mémoire. Bon, c'est pas grave. Ici, donc j'ai les deux icônes, fichier et terminal, les deux icônes que j'utilise quasiment le plus souvent, la liste de fenêtres, ici mon moniteur système, avec le processeur, la RAM et le SWAP. Bon, les icônes de température, qui sont toujours très chaudes, voilà, les icônes à côté de l'horloge, le Bluetooth, Redshift indispensable, micro, blablabla. Alors, pour ce qui est du thème, parce que vous êtes nombreux à me poser des questions depuis que je suis passé sous-maté, mais quel thème tu utilises ? Comment tu as personnalisé ton Beans ? Ben, vous voyez, déjà, j'ai des icônes bleues, donc je ne voulais pas utiliser les icônes oxygène, parce qu'honnêtement, ils sont pourris, les icônes oxygène, sous-maté, ou les icônes brise, ce n'est pas très bien. Donc là, au niveau de l'apparence, eh bien, j'ai un thème personnalisé, qui d'ailleurs, je ferais bien de l'enregistrer un coup, là. Hop là, voilà. Ce serait sympa. Donc, dans mon thème, ici, c'est... Ah ben, tiens, voilà, j'ai tout cassé. Eh ben, ce n'est pas grave. Eh ben, vu que j'ai tout cassé, je vais refaire. Donc, c'est les contrôles de boutons Blumenta, les bordures de fenêtres, j'ai pris Black Maté, voilà. Donc, comme ça, ça tranche entre le tour de fenêtre et le fond de fenêtre. Les icônes, donc, ce n'est pas maté, mais c'est ici, Mint X Agua. Voilà, comme ça, j'ai les icônes bleues. Alors, pour ceux qui sont sous Calculate Linux ou Gain2 ou la distribution qu'ils veulent, parfois, Mint X Agua, c'est disponible. Sur Gain2, c'est disponible dans un overlay, dans un petit dépôt optionnel. Mais, le problème, c'est que si vous installez le Mint X Agua, qui est défini par défaut, eh ben, ici, le menu, vous avez le menu de Linux Mint. Vous avez le LM, là, à la place du menu qui se lance comme ça. Et franchement, un Linux Mint sur Gain2, ça pue. Donc, du coup, j'ai créé un petit icône Gain2. Et, ce que j'ai fait, eh ben, tout simplement, j'ai ajouté ce thème, ce thème Mint X, directement dans mon overlay qui va bien. Donc, le Adrien Overlay, si vous voulez l'installer, voilà, il y a toutes les instructions ici. Et ici, en fait, j'ai fait mon Mint X Icon, mon paquet Mint X Icon. Voilà, donc, il va récupérer le package linuxmint.com, blablabla. Et, ici, j'ai ajouté des petites bricoles, c'est-à-dire que pour tous les thèmes, eh bien, j'ai fait un logo Gain2. J'ai récupéré un logo Gain2 que j'ai fait dans les différents formats. Et puis, je le remplace en lieu et en place de Linux Mint, du logo Linux Mint. Voilà, donc, le fichier, il est là, voilà, au format SVG. Et donc, après, je l'ai exporté en différents trucs. Ce qui fait que ce logo qui est là, eh ben, on le retrouve ici. Voilà. Donc, ça fait un peu plus personnalisé. J'aurais pu mettre le logo de Calculate, mais bon, c'est pas bien grave. Et le pointeur, bon, bah, c'est maté avec un curseur un peu plus grand que ce qui est livré par défaut, sinon c'est trop petit. Sur un écran 1080p, le curseur est trop petit. Voilà. Donc, ça, c'est le thème. Donc, ici, j'avais installé Qt configuration tool, où j'ai mis ici le style GTK+, ce qui fait que les applications Qt4, eh bien, vous voyez, ils ont le même thème. Ils ont le thème Blue Menta. Voilà, ça a la même apparence que ça. Voilà. Et donc, pour Qt5, eh bien, j'ai installé Qt5CT, qui est un programme. Alors, par contre, il y a un petit bug avec Qt5.7. Ils ont fait disparaître le thème GTK+, suite à des problèmes. C'est revenu dans l'ordre avec Qt5.8, qui n'est pas encore sur Calculate. Donc, bon, voilà. Tant pis. Donc, ça, c'était le thème. Donc, que dire ? Niveau fonctionnalité, il ne me manque rien. Donc, la plupart des applications qui étaient Qt, que j'utilisais, bon, je les ai passées en GTK. Par exemple, le Monitor System. Le Monitor System, ça ne sert plus à rien d'utiliser celui de KDE, autant prendre celui de Maté. Pareil pour le Pluma. Pour le... Comment ? L'éditeur de texte. Vous tapez votre truc. Après, bon, le gestionnaire de fichiers, forcément, c'est le Proprio. La capture d'écran, donc voilà. C'est l'outil de Maté. Alors, petite astuce. Quand on lançait la capture d'écran sur KDE, on faisait un prime écran et on avait la possibilité de capturer son écran. Ce qu'on voulait. On pouvait prendre la zone, tout ça. Bon, là, on ne peut plus. Quand on fait un prime écran, automatiquement, il lance tout ça et il prend les deux écrans. Donc, moi, j'utilisais une zone principalement pour une chose. Donc, là, je me le suis mis ici, quand même, si on veut sélectionner la zone à capturer. Hop, voilà. On prend la capture qui nous intéresse. Mais, moi, souvent, c'était surtout pour capturer une seule fenêtre. Donc, vous faites... Et ça, ça marchait sous Windows et ça marche aussi sur Maté. Vous faites Alt, un prime écran et ça ne vous capture que la fenêtre. Donc, ça, c'est assez sympa. Voilà. Bon, Thunderbird, Vivaldi, tout ça, ça n'a pas changé. Ça, ça n'a pas changé. Bon, après, j'utilisais quelques outils en QT. Par exemple, Cadenne Live, eh bien, Cadenne Live Clémentine, bon, ben, pour moi, ils sont irremplaçables. Donc, je les garde comme ça. Tout simplement. En bureau distant, donc, j'ai gardé KRDC parce que, parce que, voilà, je ne trouve pas mieux. Je ne trouve pas mieux. Donc, voilà, tout simplement. Et puis, et puis, qu'est-ce que je voulais vous montrer de plus ? Ben, c'est tout. Donc, pour l'instant, rien ne me manque. Ah, oui, voilà, c'est ça. Je vais vous montrer. Donc, tout ce qui est son et vidéo, c'est génial. Alors, là, j'enlève le micro. Enfin, j'enlève le haut-parleur. Bon, j'enlève mon casque, voilà, plutôt. Je vais mettre de la musique. Donc, là, ça sort sur les haut-parleurs du PC. Vous allez voir, j'ai une petite radio Bluetooth. Donc, j'ai une petite radio Bluetooth. Donc, ici, si on regarde au niveau du son, préférence du son, OK. Ça sort sur, pardon, ça sort ici sur le stéréo analogique. Là, je branche ma petite radio Bluetooth. Je ne fais strictement rien. Je vous mets la radio à côté du micro. Et sans rien faire, pouf, vous avez vu, le logo du Bluetooth s'est activé. Et il passe automatiquement la musique sur la radio Bluetooth. Donc, ça, c'est pas mal. Après, si on veut décrocher la radio Bluetooth, bon, bah, moi, j'éteins la radio. Et puis, au bout de quelques instants, la musique revient sur les haut-parleurs. Sinon, on peut reforcer, là, hop. On peut reforcer, voilà. Voilà, parce qu'il a perdu, quand il perd la communication, il attend une petite minute avant de revenir sur... Bon, bref. Voilà, donc ça, ça marche. Donc, cette musique est libre de droit. Donc, je ne vais pas me faire retoquer par le robot YouTube, normalement. Ah oui. Et puis, donc, j'ai abandonné, comment il s'appelle ? KDO Connect. Voilà. KDO Connect a disparu. Hop, je vais remettre le casque, quand même. Voilà. Et donc, KDO Connect a disparu. Mais c'est pas grave, puisque le MTP, donc, pour le téléphone mobile, est parfaitement géré. Voilà. Je branche le téléphone. Pouf, il est tout de suite reconnu directement. On va sur la carte. Voilà. Là, on va dans les téléchargements. On prend Fedora Workstation. Copier, coller. Boum. Et... Ta-da ! Ça marche du premier coup. Voilà, quoi. Je veux dire. Copier, coller. Voilà. Il n'y a pas un KIO à cesser de fonctionner. Le protocole s'est arrêté de manière inattendue, ou autre. Et c'est beaucoup plus rapide qu'avec KDO Connect et le Wi-Fi. Voilà. Et on voit que le transfert est à 13 et mots secondes. C'est relativement correct en USB 2 sur une carte SD. Bas de gamme dans le téléphone. Voilà. Donc, on va laisser copier le truc pour voir que ça marche. Voilà. Et puis... Et puis, voilà. Donc, vraiment, tout fonctionne. Je ne suis pas des paysans. Puis, mon double écran, là, vous avez vu tout à l'heure, quand j'ai fait la capture d'écran. Vous voyez, j'ai le double écran. De l'autre côté, bon, ben, ça marche très bien. Quand j'arrête et je démarre le PC, le double écran est mémorisé. Honnêtement, il n'y a rien qui me manque par rapport à KDE. Et puis, c'est très bien. Bon, alors là, je ne peux pas vous montrer la consommation à vide, puisque vous voyez que c'est bien pris. En même temps, j'ai Vivaldi, j'ai Chromium avec d'autres trucs lancés, j'ai l'enregistrement vidéo, j'ai War Thunder que je n'ai pas coupé, j'ai Clémentine, j'ai OBS qui filme. Bon, bref, j'ai tout un tas de bazar, mais globalement, quand on allume le PC, on est de l'ordre de 400 mégas de RAM au démarrage. Alors, ce n'est pas que je fais la course à l'environnement de bureau le moins gourmand, mais bon, on voit quand même que ce n'est pas très gourmand. Et bon, même s'il est moins complet que KDE, il ne manque pas de fonctionnalité. Après, c'est utilisable, donc c'est un environnement de bureau. Donc, il me convient. On n'a plus les petits désagréments de KDE. Bon, après, voilà, je veux dire, là, certaines personnes, ils aiment avoir les fenêtres qui bougent, quand ils réduisent, avoir les réductions. Normalement, sur Maté, il y a même, quand on réduit comme ça, on a un espèce de carré noir qui vient de plus en plus petit pour aller jusqu'à la fenêtre. Bon, ben voilà. Ces effets, je les ai désactivés, parce que moi, ça m'insupporte les effets graphiques. Hop, je vais supprimer ça. Voilà, les effets graphiques m'insupportent. Moi, je veux un truc qui marche pas, j'ouvre le terminal, je veux que ça marche, quoi. Je veux pas que le terminal, il arrive en faisant un effet, je ne sais trop quoi. Donc, voilà, tout ça pour dire que, eh bien, ça marche bien. Il manque rien, il manque rien, tout fonctionne. Donc, je vois pas, je pense que le choix était bon et qu'on va rester sur Maté pendant un petit moment. Bon, après, on verra bien au moment où Welland sera généralisé, si Maté n'est pas compatible Welland ou on sait pas trop de quoi l'avenir sera fait. Mais bon, déjà, le seul environnement de bureau qui, enfin même gestionnaire de fenêtres, qui est 100% compatible Welland, j'ai dit bien 100% compatible Welland, c'est Enlightenment. Mais bon, il est un peu trop bizarre pour moi. Après, il y a Gnome, bon, bah, hors de question d'utiliser Gnome, dans le sens où, voilà, il n'est pas très ergonomique. Il faut installer autant d'extensions qu'il faut pour le rendre à notre sauce. Bon, c'est pas forcément évident. Là, Maté, c'est très très bien. C'est simple, c'est efficace. Bon, après, voilà, honnêtement, je me rends pas compte que je suis avec Maté par rapport à KDE, dans le sens où, ben, voilà, la présentation, elle était similaire, avec une barre en bas, une barre en haut. Le gestionnaire de fichiers, ben, il me permet de naviguer dans mes fichiers. Donc, voilà, que ce soit KDO, Maté, c'est pareil. L'éditeur de texte, le terminal, le gestionnaire système, voilà, c'est, tout ça, c'est des outils matés. Bon, ben, voilà, ça marche. Après, on n'est pas à ça près. Voilà, le truc, c'est que, bon, ben, voilà, on a le téléphone, on le branche, il marche tout de suite. Donc, ça, c'était un gros point qui m'a supporté. Voilà, bon, il me manque le truc pour écrire sur l'écran, mais honnêtement, je l'ai plus depuis un petit moment. Et puis, j'utilisais juste pour faire des vidéos, et puis, on se rend compte qu'on peut faire autrement. Voilà, moi, j'utilise même pas le multibureau. Vous voyez, j'ai viré tout ce qui est applet de multibureau. Donc là, j'ai qu'un seul environ, enfin, j'ai qu'un seul bureau virtuel. Bon, j'ai jamais eu l'envie de travailler avec 150 000 bureaux virtuels. On voit au moins deux ou trois, quatre, bon, c'est pas mon but, donc, voilà. J'en ai pas besoin, donc, voilà. Après, voilà, tout ce qui est touches, donc, voilà, vous voyez, réduction du son, play, pause, les touches de fonction pour diminuer la luminosité du clavier et augmenter, ça marche. Bon, couper l'écran, on va pas le faire. Le touchpad, voilà, ça marche, même si j'ai pas l'icône. Le wifi, la veille, bon, j'utilise pas le wifi, j'utilise pas la veille, donc, voilà. Le raccourci FN, entrée, pour lancer la calculette, ça marche, voilà. Enfin, voilà, tout marche, quoi, diminuer, monter, voilà. Alors que sous KDE, au début, il fallait faire des petites bricoles pour que là, la luminosité du clavier, ça marche. Bon, voilà, ça marche out of box. Donc, c'est cool, voilà, le petit bouton calculatrice fonctionne bien. Y'a pas de raison, voilà, le bouton multimédia qui permet de lancer le lecteur multimédia, ça marche. Bon, voilà, après tout, mater, c'est pas mal, même si, honnêtement, dans la vie de tous les jours, entre KDE et Mathe, je vois pas la différence, si ce n'est que les petits problèmes que je rencontrais avec KDE, je les ai plus sous Mathe, et voilà. Donc, après tout, si c'est pour avoir tout qui fonctionne par rapport à un truc qui fonctionne pas tout à fait bien, je préfère un truc qui fonctionne, quel que le soit le nom, ça s'appelle KDE, Mathe, machin, truc bidule, chouette, du moment que ça marche et que ça me convienne, c'est le principal. Donc, voilà, je voulais faire un petit retour sur cette migration, comme j'avais fait un petit retour quelques temps après avoir utilisé Vivaldi, que j'utilise toujours, voilà, donc Vivaldi, l'essayer, c'est l'adopter, et donc Mathe, l'essayer, c'est l'adopter. Voilà, et bien c'est tout ce que j'avais à dire sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501